Pâche joyeuse, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi, car il est un Dieu, ta raison qui est ainsi traitée, en brisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeuse, car le Seigneur est avec toi. Tu es le peuple de l'Alliance, malgré du Seigneur de Jésus-Christ, mais en vie seule ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeuse, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeuse, Chère, le Seigneur est avec toi. Chers pèlerins, bienvenue. Nous avons la chance de célébrer l'Eucharistie pour notre pape, pour notre Église, en présence d'un archevêque de Pologne, Yann, Jean, qui va présider. Et donc, cette Eucharistie, nous la ferons aussi avec la présence, l'intercession de Saint Bruno, que nous n'oublions pas, bien sûr. Et voilà, donc, nous sommes heureux de pouvoir vivre ensemble avec tous les pèlerins qui sont ici présents, et pour toute l'Église que nous portons dans notre cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce lieu très saint, où Notre-Dame de Fatima a voulu porter le message, délivrer le message de Dieu, nous nous unissons avec toute l'Église dans la prière, pour l'Église, pour chacun de nous, pour nos familles, et surtout pour le Saint-Père François. Nous commençons cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchères, en demandant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je souplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui a voulu donner la paix aux hommes, en les renvoyant ton Fils unique, accorde-nous à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité, pour vivre ensemble dans la paix, et nous traiter vraiment comme des frères. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens, je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mon berger, c'est le Seigneur. Je ne manque de rien, sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bateau me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe m'emplit de joie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur, grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie, et je pourrai d'année en année, revenir à la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, quelle joie d'être rassemblés en ce lieu de grâce. Quelle joie d'offrir le sacrifice eucharistique qui est le cœur de la vie de l'Église. Quelle joie de pouvoir d'un même cœur intercéder pour elle, pour l'Église, et tout particulièrement pour le Saint-Père, pour le Pape François. C'est l'occasion aussi de resserrer ce matin par l'intercession puissante de la Vierge Marie et de Saint-Bruno, des petits bergers aussi, ici, des petits bergers canonisés, et de tous les saints de resserrer le lien de notre communion avec le Pape et le lien de notre communion les uns avec les autres. De prier pour l'Église. Mais c'est aussi peut-être d'abord l'occasion, et comme toujours, de remercier, d'abord remercier. De remercier le Seigneur pour le Pape, ce berger qu'il nous a donné pour les temps actuels qui sont difficiles. Ce bon berger, notre Pape François qui, vous le savez, a consacré son pontificat, il y a déjà plus de quatre ans, il a consacré son pontificat à Notre-Dame de Fatima, précisément à son cœur immaculé. De rendre grâce pour l'Église qui est née du côté transpercé de Jésus, qui est née du don de son Esprit. Les frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous annonce une bonne nouvelle. Les puissances de la mort qu'on voit tellement se manifester aujourd'hui, elles sont clairement à l'œuvre, n'est-ce pas ? Les puissances de la mort, le démon, eh bien, ne l'anéantiront pas l'Église. Paroles du Seigneur, paroles de Dieu, elles ne l'emporteront pas. Mon Église, a-t-il promis. Une autre bonne nouvelle, c'est l'apôtre Pierre, le premier Pape, le premier Pape qui l'écrit dans sa lettre et s'adressant aux pasteurs qui sont et seront fidèles jusqu'au bout, il dit, eh bien, quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Nous pouvons faire nôtre aussi, parce que nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous notre part dans la conduite de l'Église, si je peux dire comme ça les choses. Nous avons tous une mission par notre baptême, chacun, chacune ici, dans et pour l'Église. Et si nous tenons jusqu'au bout notre fidélité au Pape et à l'Église, dans l'amour de l'Église, notre mère, eh bien, oui, nous recevrons, nous remporterons, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Et j'aime, nous la recevrons du berger suprême, représenté ici en ce premier vendredi du mois, avec cette statue du Sacré-Cœur de Jésus qui est au centre de la place. Et c'est beau quand les pèlerins arrivent, quand nous sommes arrivés passant la Porte Sainte, eh bien, nous avons été accueillis par les bras de Jésus. Les bras de Jésus, son cœur ouvert, son cœur qui nous accueille, qui, comme ça, appelle la bénédiction, qui appelle la bénédiction et la miséricorde divine sur nous et qui nous protège. Et je ne sais pas si, enfin, moi, chaque fois que je la regarde, je crois voir sur le côté droit, dans les plis, comme représentaient les trompettes de l'Apocalypse, les trompettes de la victoire. Voilà, parce que, mais chaque fois que je la regarde, je les vois. Et voilà, vous allez, vous remporterez la couronne de gloire. Voilà, quelle bonne nouvelle. Et avec celle que, aussi, la Vierge Marie relayait ici, à la fin, mon cœur promett-elle. Mais son cœur, elle est uni à son Sacré-Cœur, évidemment. Il ne faut qu'un, mon cœur, triomphera. Voilà. Voilà ces promesses qui nous font du bien dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, nous savons l'attachement, en particulier, des petits bergers, ici, en particulier, des petits bergers qui viennent, les deux petits qui ont été canonisés, Saint Jacinta et Francesco, et peut-être encore plus particulièrement, l'attachement de la petite Sainte Jacinta. Son attachement au Saint-Père, son attachement à l'Église et à ce que l'Église demande. Vous connaissez peut-être ce que rapporte Lucie, Sœur Lucie, dans ses mémoires, qui sont allées, voilà, Sœur Lucie qui n'est pas encore canonisée, mais c'est en route. Eh bien, elle rapporte que Jacinthe, alors que avait eu lieu déjà la troisième apparition, du 13 juillet, il jouait près du puits de la maison familiale et que Jacinthe a vu une vision, la personnelle, du Saint-Père qui souffrait les mains sur la tête et pleurant. Et à partir de là, elle va prier beaucoup pour le Saint-Père, elle va offrir ses souffrances. Une autre fois, elle se conformera à ce que le vicaire de la paroisse lui demandera à travers Lucie parce qu'elle voulait prier à genoux, au pied de son lit, elle était malade et le vicaire de la paroisse lui fait dire, il faut que Jacinthe prie dans son lit, il ne faut plus qu'elle sorte de son lit. et Jacinthe demande à Lucie, mais est-ce que notre Seigneur sera content ? Et Lucie lui dit, mais oui, mais oui, il sera content puisque c'est le vicaire qui le demande. Le Seigneur veut que nous fassions ce que dit M. le vicaire. Alors, prions par leur intercession pour pouvoir d'abord confesser à la suite de Pierre notre foi dans le Christ, évidemment. Que dites-vous que je suis ? Jésus veut s'assurer de leur attachement à lui et qu'il précise par grâce leur profession de foi parce qu'ils devront le suivre après jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et pour les gens, qu'est-ce qu'on dit que je suis ? Alors, comme pour dire, mais c'est pas, oui, il y a le on, il y a la rumeur, il y a le on dit, qu'est-ce qu'on dit ? Mais c'est pas ça qui est important. Encore aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit sur le pape, sur l'église, mais c'est ce que c'est ce que je dis, c'est l'expression de ma foi, de mon attachement. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On peut le dire tout à l'heure à la consécration. Tu es celui qui était attendu, tu es celui qui vient libérer le peuple de Dieu, tu viens nous sortir de nos ténèbres, tu viens me libérer, tu es mon sauveur et mon Dieu. On peut le redire tout à l'heure. Et je voudrais terminer avec une question sous-jacente que peut-être Jésus veut nous poser aujourd'hui parce que Jésus s'identifie à son église, mon église. Et peut-être qu'il nous demande aujourd'hui, mais pour toi, qu'est-ce que c'est que l'église ? Qu'est-ce que, c'est quoi ? Qui est l'église pour toi ? Et frères et sœurs bien-aimés, bien-aimés de Dieu, est-ce que nous allons penser et répondre mais c'est cette réalité mystérieuse mais si belle pour ne pas dire presque une personne, l'église, aimable, avec une âme, un corps, un corps dont je suis membre, et ne nous arrêtons pas au on dit dont se délecte le malin, le démon. Il aime bien cela, il aime bien ce qui est plus ou moins flou, vague, ce qui est impersonnel, ce qui est confus et ce qui souvent est déformé et tourne au mensonge et ce qu'on entend autour de nous parfois dans les conversations. Ce n'est pas une vieille institution à remiser, un vieux machin, si je puis dire, à déclasser, l'église, eh bien, mais c'est ma mère, c'est ma mère, en elle, grâce à elle, je suis né, grâce à elle, j'ai reçu le bain de la purification et encore chaque fois que je vis le sacrement du pardon, par elle, par ses sacrements, je suis fortifié, allaité par sa parole, je suis nourri, je suis, et petit à petit sanctifié en elle, l'église ma mère, je l'aime comme une mère, même si elle a quelques rides et je la défendrai et je veux la défendre et contribuer parce que le Seigneur me demande à son esprit de famille, à la communion fraternelle, en étant artisan d'unité, de pardon, en demandant pardon à mon frère et ma sœur, en pardonnant, en priant pour son unité, en priant pour son vicaire sur terre, le Pape. Rendons grâce au Seigneur et confions encore au cœur immaculé de Marie, notre Saint Père, le Pape, qu'il soit soutenu, guidé, qu'il reçoive le discernement pour identifier les chemins du renouveau, de l'Église et pour tenir bon dans la souffrance. Rendons grâce au Seigneur pour l'Église, notre mère. « Église, il reçoive » « Église, il reçoive » « Église, il reçoive » « Église, Sous-titrage MFP. Notre prière, ce sera justement, Seigneur, nous te confions toute notre Église, pour cette sainte Église, Seigneur. Bénis-la, bénis notre pape François, donne-lui toutes les grâces dont il a besoin aujourd'hui et demain. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, et que ce monde puisse expérimenter ce grand don de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pour tous les membres du corps de l'Église, pour que chacun trouve sa place et se mette joyeusement au service du Royaume, Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici réunis en prière pour notre Pape, que nous sachions reconnaître en lui la présence du Christ, et nous laissions conduire par son ministère pastoral, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Reçois, pasteur éternel, les prières de la famille assemblée en cette montagne sacrée. Accorde au pasteur universel de ton Église l'unité du peuple que tu lui as confiée. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du Royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi toucher par nos offrandes, Seigneur. Veille sur ton Église, protège-la. Entoure de tes attentions le pape François, que tu as établi à sa tête. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, le Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu les gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu les diriges encore par ce même pasteur qui les conduit aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par Lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qui s'inclinent devant toi tous les puissances dans nous, et tracés d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission de péché. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayons pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque et Yann ici présents, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu au cœur immaculé, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Bruno et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Agneau de Dieu Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 À l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur. Un grand champ a moissonné, une vigne avant danger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ a moissonné, une vigne avant danger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste. Conduis-nous, Seigneur, vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une fête. Nous irons, Seigneur. Un grand champ a moissonné, une vigne avant danger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ a moissonné, une vigne avant danger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Seigneur... ... ... ...